C'est parti, Gilles, première question. Est-ce que tu as en tête un moment de ta carrière où ton émotion a été la plus forte, puisqu'on va parler d'émotion ? Alors c'est vrai que moi j'ai fait quasiment 30 ans dans l'équipe de France, j'ai fait 6 jeux paralympiques, donc à chaque jeu il y avait des émotions différentes. Parfois c'était la cérémonie d'ouverture qui était incroyable, parfois c'était les résultats qui étaient incroyables, parfois c'était l'ambiance. Donc à chaque événement sportif, on peut en tirer quelque chose d'incroyable. Mais je dirais que le moment qui a été le plus fort dans ma carrière, j'ai eu la chance, avant les Jeux de Paris, il y a eu les championnats du monde de tennis de table, de paratennis de table à Paris en 1998. Et donc j'ai eu ce bonheur de pouvoir gagner la médaille d'or à Paris, devant mes amis, devant une partie de ma famille, devant la fédération, devant des sportifs de l'équipe olympique qui étaient venus nous soutenir, l'équipe paralympique, donc c'était un moment hyper fort. Et en plus je jouais le numéro 1 mondial qui était jusque-là 10 fois plus fort que moi. Donc ça a été un moment très très marquant. J'ai mis quelques mois à me remettre de cette belle victoire. Quelques mois ? Oui, oui, c'était vraiment, j'ai plané entre guillemets sur un nuage pendant quelques mois, tellement cette réussite a été marquante. Et, alors c'est pas que j'étais outsider, mais lui il était numéro 1, donc il était, si j'avais eu de l'argent à parier, j'aurais parié sur lui. Mais donc j'ai réussi à renverser un peu la situation, et ça a été quelque chose de très très fort, même dans ma carrière d'athlète, tout au long de ces années. Souvent on parle des émotions pour les sportifs, on les entend souvent après, après l'épreuve, après leur discipline, ce qu'ils ont fait, mais on entend peu sur le avant des épreuves, donc la gestion des émotions. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ça c'est vrai que pour le... C'est marrant parce que je pense que c'est assez de manière transversale dans la grande grande majorité des sports, quand on entend parler aussi même les athlètes ou les nageurs, ils disent que c'est dans la chambre d'appel parfois que les médailles se gagnent. Le tennis de table, je pense qu'on n'a pas forcément ça en tête, mais par exemple si on a notre match, il est à 20h, à 19h15, on est dans la chambre d'appel. Donc on passe 45 minutes sur une chaise, à côté de notre adversaire, ou derrière notre adversaire, à attendre, pour être sûr que personne n'est en retard, pour contrôler, par exemple on contrôle les raquettes, savoir si les raquettes sont dopées, c'est un espèce de dopage de raquettes. Donc il y a tout un protocole, et parfois c'est vrai que les médailles peuvent se perdre là, parce qu'on papillonne, on pense à autre chose, on n'est pas concentré. Je pense que tout le monde se rappelle de cette pub de Zidane sur une marque de bouteilles, où ils disaient toujours le pied gauche, toujours la jambe gauche et après la jambe droite. Mais en gros les athlètes c'est un peu comme ça, c'est qu'on est dans une routine, et dès qu'on est extrait de cette routine, on peut perdre pied et on peut perdre un match. Donc j'ai réussi à être dans ma bonne routine avant cette match. On va y revenir sur la routine, juste tu discutais avec les joueurs quand t'étais à côté, ou il y avait de la déstabilisation un petit peu ? Ouais ça pouvait arriver, il y en a qui disent que le tennis de table c'est un peu comme l'escrime, c'est des sports finalement d'opposition, c'est quasiment un judo, donc on se regarde dans les yeux, on se jauge et on essaye de s'impressionner un petit peu, parfois ça marche. Là c'était dur, c'est que cet adversaire était plus grand que moi, il n'y en a pas beaucoup dans le ping, mais il était plus grand que moi, j'avais du mal à faire le malin à côté. Mais oui, des fois on discute avec les athlètes, les partenaires, mais en général le dernier quart d'heure avant de rentrer sur le terrain de jeu, là on ne parle plus à personne. Ouais c'est compréhensible. Et toi Laurent, dans le cadre de tes fonctions, est-ce que tu as eu des moments d'émotion très forts ? Et qu'est-ce que tu peux nous aussi nous dire en rapport à Gilles, ce qu'il vient de dire ? Ouais, je ne peux pas en parler, cette saison, vous voyez quand vous venez un projet comme l'année de Thune, qui est le seul club d'Europe omnisport sur le sport féminin de haut niveau, donc l'objectif c'est aussi de gagner, d'aller chercher des titres. Et donc la Coupe d'Europe c'est un aimant important. Et vous finissez un match un dimanche soir, avec neuf buts d'avance. Même le coach allemand, eh bien bravo, soit dit vous allez être dignes sur le final fort. Tout le monde est heureux, on est bien quoi. On passe une semaine tranquille. Match retour à Dortmund, toujours bien. Première mi-temps, toujours bien. On a marqué neuf buts d'avance. À 20 minutes, toujours bien. Et on finit le match à moins 10. Donc l'émotion, dans le monde de l'entreprise, passer de plus neuf à la mi-temps, un match aller-retour, mais même au trois quarts du match, être devant et perdre, à ce niveau-là, ça s'appelle un accident industriel. Donc c'est une émotion absolument très très forte. Et je ne viens pas du monde du sport. Je viens du monde de l'entreprise, puisque derrière, c'est un projet du groupe Réalité. Donc c'est quelque chose de totalement nouveau à gérer. Se retrouver, de passer d'une victoire qui doit nous permettre d'aller sur le toit de l'Europe, à une défaite cruelle et affreuse. Tu veux nous dire que le sport amène aussi cet ascenseur émotionnel beaucoup plus rapidement que le monde de l'entreprise ne peut le faire ? En fait, oui. Quand Johan Chanjoubert me dit tiens, tu y présides, fais-toi plaisir, parce que j'aime le sport. Président du groupe Réalité. Du groupe Réalité, pardon. Parce que j'aime le sport. Pendant mes études, je faisais un peu comme toi, un peu de radio, un peu de télé, autour du sport. Donc le sport, c'est dans mon ADN. Et je me disais, quand Johan m'a confié cette mission, je ne veux pas être dans la caricature du président, de ce qu'on peut voir, du foot, du hand. Le gars qui va casser tout, qui a des mots trop forts après une défaite, après une victoire. Et en fait, le sport, c'est une émotion un peu différente. Je pense que tu l'as vécu au premier an. C'est quelque chose, je ne sais pas, c'est ici, quoi. Tu veux rebondir dessus, peut-être ? Et n'hésite pas, c'est un échange. Après, c'est vrai que les émotions négatives, ça fait partie de la carrière des sportifs. Et parfois, c'est le fait d'avoir été dans l'échec qui permet de s'améliorer après. Évidemment, quand on est juste après l'échec, c'est un peu dur à avaler. Mais souvent, c'est ça qui fait progresser. Quand on gagne, on est en haut, on pense que tout est bon. Donc, on ne voit pas trop ce qui reste à améliorer. Et quand on ne gagne pas ou quand on perd, c'est là qu'on se dit qu'il faut quand même se remettre au boulot, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à mieux faire. Donc, cet ascenseur émotionnel, c'est tout au long de la carrière. Il y a même des fois à l'entraînement, on sort de l'entraînement, on est navré, on a été mauvais et on a envie d'arrêter. Et puis, on reprend l'entraînement le lendemain et on est reparti. C'est un peu comme dans le boulot aussi, selon les dossiers qu'on traite. Parfois, on a des dossiers qui sont casse-tête, on n'arrive pas à s'en sortir. Et puis, heureusement, il y en a d'autres avec lesquels on arrive à avancer. Donc, c'est ça aussi. Ce n'est pas qu'une fois par an, on fait finalement les émotions qu'on vit. Les émotions, on aime beaucoup travailler aussi à partir de ça. C'est une vraie matière parce qu'en entreprise, on entend parfois dans les émotions, on les met de côté, on les met sous le tapis. Et au contraire, quand on accompagne des dirigeants, des exécutifs, c'est de dire, justement, c'est une matière et exprimez-nous ce que vous êtes en train de vivre quand on perd un projet, quand on gagne un projet, quand c'est compliqué parce que c'est aussi ça qui met en mouvement et c'est ça qui permet de savoir où on en est et c'est un vrai learning aussi sur soi et par rapport à ce que tu dis sur les échecs, les réussites, c'est allons les regarder ensemble parce que c'est comme ça qu'on avance et vraiment, et se dire, quand on réussit, on a le droit de se réjouir aussi et quand ça ne fonctionne pas, ben, regardons, mais les émotions, je trouve que c'est très très apprenant sur cette matière humaine qu'on est tous et qu'on partage. et qu'on est en train de se réjouir aussi. et qu'on est en train de se réjouir aussi. et qu'on est en train de se réjouir aussi. et qu'on est en train de se réjouir aussi.